Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Victor Foudji, président fédéral du Parti Congolais du Travail Pointe-Noire, a éclairé la lanterne des militants et sympathisants de la dite formation politique sur les conclusions des travaux de la 5e session extraordinaire du comité central du PCT tenu du 11 au 12 octobre 2019 à Brazzaville. Le compte-rendu du communiqué final a été fait par Albert Saboga, porte-parole du PCT Pointe-Noire. Le camarade secrétaire général a stigmatisé l'agitation constatée récemment au sein du parti pour en appeler à la prise de conscience des uns et des autres au regard des attentes légitimes des Congolais. Juste après la lecture du communiqué final, le président fédéral a expliqué avec détail les points abordés lors des travaux de la cinquième session extraordinaire. Les commissions techniques, quand elles vont finir de rédiger, de réfléchir sur les documents du Congrès adoptés par le comité central, nous allons les recevoir, ces documents, pour nous permettre, nous, sur instruction, sur accord de la direction politique, de commencer à préparer les assemblées générales au niveau des comités et pour finir par le Congrès départemental. Le numéro 1 du PCT Pointe-Noire a annoncé la tenue du 26 au 27 octobre d'une formation politique des responsables des organes intermédiaires et de base récemment installés. Viva, viva, Nicolo !